Le sujet, j'aimerais dire deux mots, et notamment rendre hommage à un monsieur pour qui j'avais beaucoup d'admiration, qui est monsieur Antoine Tisney, que peut-être certains ont connu. C'est un grand compositeur, qui est décédé il y a quelques années, prix de Rome, donc c'est une grande récompense au niveau des compositeurs. Il était directeur de la musique à Paris, et un immense compositeur qui a fait énormément. Un jour il était venu me voir à l'époque, il me dit voilà j'ai composé un opéra pour enfants, j'aimerais qu'on le donne à Lourdes, c'est ma ville natale, et je l'ai donné partout cet opéra, et j'aimerais que vous le donniez à Lourdes. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. En 1987 nous avons créé l'association, et en 1988 on donnait notre premier spectacle, qui s'appelait Les Enfants du Ciel. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais plus, je n'ai pas compté à combien de créations nous sommes. Peut-être que plus de 1000 enfants sont passés dans la compagnie ESOP, et puis je suis très fier et très content de pouvoir continuer cette aventure qui est absolument magnifique. Voilà, j'espère que ce soir vous allez vraiment vivre un bon moment. Les enfants ont énormément travaillé, je crois qu'ils vont se donner à fond comme ils savent le faire. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. 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 De toute façon, je m'en fous. Ils croient quoi ? Dans ce collège pourri. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour vous aider à trouver votre voie. Mais votre comportement, soit passif, soit agressif, nous empêche d'aller plus loin. Vous avez tout fait pour ne pas vous adapter. Vous nous obligez à prononcer votre exclusion définitive et sans appel de l'établissement. Ah ça ouais, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous dégoûter. Tous, chacun, à leur façon. La prof d'anglais, qui veut qu'on parle qu'anglais dans son cours, comme si je savais des gens, moi. Et le prof de maths, qui part dans cette délire, et quand il s'arrête, le tableau ressemble à... Le CPE, qui me convoque à chaque fois que quelqu'un se plaint pour savoir si je suis au courant. Y'avait que le prof de dessin, qui m'aimait un peu. Il trouvait que mes dessins avaient une arme. Mais bon, lui, il a pas trop parlé au conseil du discipline. Il baissait les yeux à chaque fois que je le regardais. Il n'avait pas trop d'âme, lui, aujourd'hui. De toute façon, je m'en fous. Je rentrerai plus. Il est que l'heure. Ma maman ne rentrera pas avant 12h du matin. Le sous-café de Joujou, et... Comme elle a dû arriver à la bourre à cause du conseil de discipline, Joujou a dû lui demander de faire la fermeture. Elle s'inquiètera pas avant d'entrer dans ma chambre pour nous caresser la joue. Elle croit que je dors quand il fait ça. Mais bon, moi, je ne m'endors jamais avant qu'elle soit passée. J'ai toujours peur de me réveiller un matin, qu'elle ne soit pas là. Le soir, elle ne reviendra pas là. Et moi, je resterai tout seul. Toujours, tout seul. De toute façon, je m'en fous. Je n'avais jamais envie d'y aller ce putain de collège. Le matin, j'ai sommeil. Et l'après-midi, je m'embrouille avec tout le monde. Il n'y a pas un moment où je suis bien là-bas. Pas un. Sauf quand je vois Azia. Elle est jolie, Azia. Elle a une voix toute douce. On dirait un filet d'eau qui coule quand elle parle. Bon, même si à moi, elle ne me parle jamais, Azia. Et pourtant, moi, quand je la vois, je parle super fort. Mais bon, elle, on dirait que plus je parle fort, moins elle me voit. C'est bientôt l'heure de pointe. Je dois trouver un endroit où me réfugier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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